Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ces vidéos intitulées « En route pour les examens à distance ». Moi, c'est Sophie, conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL. Moi, c'est Orlan, chargé de méthode au service d'orientation et carrière de l'UNIL, en particulier sur les questions de réussite universitaire. Donc, on vous propose d'entamer tout de suite une nouvelle thématique, comment se préparer à répondre à des questions ouvertes en situation d'examen à distance. Donc, les questions ouvertes, ce sont des questions qui vous demandent de produire quelques lignes, de structurer vos idées sur un sujet et de les exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Tu valides, Orlan ? Exact. C'est pour celles et ceux qui seront confrontés à des dissertations, à des oraux ou à tous les examens où il y a peu de questions, finalement. Top. Alors, si on devait se concentrer sur trois conseils clés pour répondre à une question ouverte par écrit, pour commencer, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Orlan ? Premier conseil, regardez bien, dans tous les cas, ce qui vous est demandé. Si vous avez une question et que vous répondez à côté, vous êtes mal barré. Est-ce qu'on vous demande d'analyser, de comparer, d'illustrer ? Les termes clés sont très importants. Pour avoir corrigé de nombreux examens en tant qu'assistant universitaire, lorsqu'il est demandé d'expliquer et d'illustrer et que l'étudiant ne donne pas d'exemple dans sa réponse, il va automatiquement perdre de précieux points. Donc, faites attention à ça. Deuxième conseil, faites un plan de votre réponse. La structure de votre réponse est au moins aussi importante que son contenu. Inutile de foncer tête baissée dans la rédaction. En principe, vous avez le temps de préparer votre réponse, de réfléchir à sa cohérence. Enfin, troisième et dernier conseil, rédigez directement au propre pour ne pas perdre du temps. Vous pouvez prendre du temps pour faire un plan assez détaillé, pour mettre des arguments, des mots clés, mais ensuite, passer directement au propre. Super ! Et pour les oraux, qu'est-ce que tu conseillerais ? Idem pour les oraux, fonctionnez vraiment par mots clés. C'est bien plus agréable de vous écouter parler plutôt que de vous écouter lire vos notes. Une conclusion peut être un plus également, autre que voilà quoi. Par exemple, en revenant les points principaux de votre réponse, si vous en avez le temps. N'oubliez pas que plus vous occupez le temps de l'épreuve, moins l'enseignant aura du temps à disposition pour vous mettre sur le grill avec ses questions. Top ! Et à ce propos, quand l'enseignant vous pose une question, n'hésitez pas à noter quelques mots clés, des idées de réponses pendant la pose de la question. Ça vous permettra de rebondir ensuite plus vite. Parfois, il suffit de noter un mot qui permettra de vous dire OK, donc je pars sur cette idée. Donc, c'est aidant pour se lancer. Et puis, le plus important, il faut vous entraîner avant, notamment en répétant le plus possible à haute voix. Oui, une astuce dans ce sens-là, c'est si, par exemple, vous avez à disposition un jeu de questions posées les années précédentes, ne soyez pas trop curieux tout de suite. Prenez connaissance de l'une d'elles, par exemple, d'une des questions, pour voir à quoi vous attendre. Et laissez les autres de côté, dans une boîte secrète, pour vous les poser avec surprise après avoir étudié, en fait. Cela vous permettra de voir si vous êtes réellement prêt et de vous poser un petit défi pour réancrer une dernière fois la matière. Si vous ne parvenez pas à y répondre, donc à répondre à la question que vous avez mise de côté en attendant, ça vous demandera d'aller faire un petit tour dans vos notes, de réviser certains passages. Et en parlant de revenir sur ces notes plusieurs fois, je pense que la maxime « il faut oublier 7 fois pour retenir » peut s'appliquer vraiment dans le cadre des révisions. N'hésitez pas à réactiver plusieurs fois la matière avant les examens, afin que lorsque vous aurez à rédiger une réponse ouverte, les informations qui vous viennent en mémoire soient fluides. Mais Orlan, ça ce sont les conseils habituels pour les examens, avec une ou plusieurs questions ouvertes. Finalement, qu'est-ce qui change avec le fait que ce soit à distance ? Je dirais que fondamentalement, ça ne change pas la façon de s'y préparer. Mais par contre, le niveau de stress peut augmenter par le fait qu'il y a un aspect technique à gérer. Est-ce que ma connexion Internet est bonne ? Est-ce que j'ai le bon lien ? Pensez à prendre un verre d'eau, à bien aérer la pièce avant de passer l'examen, à respirer. Oui, effectivement, cette dimension technique peut être stressante. Moi, je conseillerais aussi d'être prêt 15 minutes à l'avance. Finalement, comme tout examen en présence aussi. Par exemple, quand on vient pour un examen à l'UNIL, on prépare de la marge temporelle au cas où il y aurait un couac dans les transports en commun ou je ne sais quoi. Ou si, par exemple, on peine à trouver la salle. Et bien là, je conseillerais de faire la même chose. Que tout soit opérationnel 15 minutes avant. Super. Merci pour ce dernier conseil. On vous souhaite tout de bon. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.